bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va commencer par la citation du jour alors c'est une citation que nous devons à hippocrate ce célèbre médecin il nous dit la chose suivante la force en chacun de nous est notre plus grand médecin alors j'ai posé une question et les cartes nous ont répondu donc j'ai posé la question suivante y a-t-il réellement des forces bienveillantes qui oeuvrent pour aider l'humanité et nous allons voir ce que l'oracle nous a répondu j'ai utilisé le yi king mais comme un oracle classique et la première carte qui est venu c'est la carte 57 douce pénétration une pénétration subtile et comme un vent doux qui en soufflant à travers les roseaux les faits se plier avec grâce montrant leur souplesse et leur endurance elle symbolise une action dont l'efficacité est calme et détendue une influence douce et bien à l'oeuvre mais tout comme le veut peut-être incessant de petites forces peuvent s'additionner pour produire des effets durables une pénétration douceur et de bon augure pour un changement profond la deuxième carte que j'ai tiré à la carte de l'ascension l'ascension naturelle est représentée par la croissance au printemps lorsqu'une nouvelle vie végétale se ferait un chemin à travers la terre pour voir la lumière du jour l'accent est mis sur le mouvement ascendant un mouvement qui va de l'obscurité à la lumière cette douce énergie qui nous pénètre en continue nous permet de nous élever en même temps que notre terre mère cette carte suggère une période d'avancement et de prospérité et la troisième carte le puits dans toutes les cultures le puits symbolise une source de vie et de nourriture constante et inépuisable néanmoins tout comme on peut rendre le puits plus profond pour obtenir une eau plus claire nous pouvons enrichir notre vie en allant plus profondément en nous dans notre essence même et atteindre la véritable source de nourriture spirituelle en conclusion je dirais que des forces bienveillantes sont bien à l'oeuvre pour nous aider mais nous devons également faire notre part chacun individuellement pour nous libérer des mémoires et des conditionnements du passé le plan pour l'élévation de l'humanité a été pensé et mis au point depuis fort longtemps c'est pourquoi j'ai confiance en une transition en douceur c'est également mon ressenti et je me démarque des personnes qui ont tendance à annoncer des catastrophes qui la plupart du temps n'arrivent pas alors il y a également des nouvelles tristes et de bonnes nouvelles alors parmi les nouvelles tristes je viens de lire qu'il n'y a toujours pas d'amélioration dans le traitement des personnes âgées la maltraitance que ce soit en épades ou les aides à domicile il y a toujours un problème de maltraitance du côté positif on notera que les choses bougent énormément surtout aux états unis où on va avoir de grandes révélations concernant la famille bidon père et fils les choses avancent rapidement il y a tellement de révélations qu'on ne peut pas toutes les cités mais comme je suis également sur d'autres réseaux sociaux je lis pas mal de choses et je vois que ça bouge bien alors je vous souhaite une très belle soirée prenez soin de vous et à bientôt pour la vidéo de suite sur la numérologie au revoir et à bientôt